Tel que je suis sans rien en moi Sinon ton sang versé pour moi Et ta voix qui m'appelle à toi Agneau de Dieu Je viens, je viens Que le Seigneur soit réellement béni Que le Seigneur soit glorifié Levons-nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 130 Psaume chapitre 130, nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 130, nous lisons la parole du Seigneur Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô éternel Seigneur, écoute ma voix Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles Seigneur, qui pourrait subsister ? Mais le pardon se trouve auprès de toi Afin qu'on te craigne J'espère en l'éternel Mon âme espère et j'attends sa promesse Mon âme compte sur le Seigneur Plus que les gardes ne comptent sur le matin Que les gardes ne comptent sur le matin Seigneur, Israël Met ton espoir en l'éternel Car la miséricorde est auprès de l'éternel Et il multiplie les délivrances C'est lui qui rachètera Israël De toutes ses iniquités Amen A jamais tu seras L'agneau de Dieu sur le trône Le grand vainqueur Qui est assis à la droite de Dieu Je veux te louer mon Dieu Car tu m'as acheté pour toi Je t'adore Car tu es digne de l'ourange Tu as reçu de ton Père Un nom glorieux Au-dessus de tout nom Dans les cieux Sur la terre A notre Dieu Dans les cieux Dans les cieux Sur la terre Tout lui est soumis A jamais Dans les cieux Dans les cieux Dans les cieux Et nous voulons aussi Te voir tous les jours De notre vie C'est ta présence Nous pensons beaucoup aussi A tous nos bien-aimés frères et soeurs Qui sont aussi en connexion Dans différents pays Différents endroits Où ils se trouvent Et que ce soit Bien-aimés Père Saint-Dieu Qui puisse aussi être bénis Parce que nos coeurs aussi se tournent vers toi Pour eux aussi Parce qu'ils sont aussi notre Bien-aimés Père Saint-Dieu Qui sont aussi fautifiés Et soutenus aussi Par toi Parce que leur désir Est de pouvoir être Dans ta maison A toi aussi Père Saint-Dieu Mon âme te loue Parce que nous a permis En gros aujourd'hui De pouvoir chanter les chants Des chants de Sion Père Saint-Dieu De réaliser combien Il est bon Et doux Et agréable De pouvoir te chanter Et d'être aussi ensemble Père Saint-Dieu Et d'être comme un accord Pour te dire merci Merci pour tes bienfaits Seigneur Pour chacun de nous Pour chaque frère Et pour chaque soeur Merci pour chaque enfant Que tu nous as donné Père Saint-Dieu Merci réellement aussi Pour tout ce que tu as pourvu Encore en cette journée Tu nous as gardés Préservés contre les accidents Beaucoup de choses Peuvent arriver Mais ta main est impuissante Pour garder ton peuple Père Sois béni Et sois glorifié Nous t'avons ainsi pris un Père Au nom de Christ Amen Notre Dieu est vivant Il est vraiment le même Hier, aujourd'hui Et éternellement Qu'il vous bénisse richement Qu'il vous fortissit Vous pouvez vous asseoir Nous ne pourrons Manquer de pouvoir Vraiment Le glorifier Et l'adorer Parce que chaque jour Qui passe Nous ne pouvons que voir La bonté de l'Eternel Se manifester à l'endroit De ceux qui sont à lui Et c'est vrai Il dirige nos pas Il nous conduit Lorsque nous ne savons pas Comment faire Et ce qu'il faut faire Et de quelle manière Il faut le faire Mais il vient Pour nous secourir Il a dit Je ne vous laisserai pas Au phénom Mais je vous enverrai Le consolata C'est ces consolataires aussi Qui nous consolent Dans le moment Le plus bouleversant Et troublés aussi Quand nous commençons A pouvoir perdre espoir Mais il vient aussi Pour nous donner du courage Nous remercions Dieu C'est vrai Sur le chemin Que nous sommes Effectivement Nous avons des Des moments difficiles Des embûches Effectivement Que les diables Les démons Et tout ça Ne cessent de pouvoir Multiplier Sur ce chemin Et le but Et tout simplement De pouvoir Décourager Ceux qui sont Réellement De Dieu Il ne veut pas Que l'homme Puisse avoir Confiance Et réaliser Effectivement Que Dieu Est capable Dans la situation Dans laquelle Il se trouve Pour le faire Sortir du trou Dans lequel Il se trouve Voyez-vous Et ça Ça a toujours été En fait La force De Satan Des mots L'âme De courage Effectivement Pour dire Est-ce que vous pensez Que Comme je disais Je ne sais pas avec qui C'est que souvent Satan a facile De pouvoir Ramener l'homme A la raison Pour qu'il puisse Arriver simplement Considérer que Tu vois la nature dit Et c'est ce que tu vois Quand tu vois Parce qu'en fait Il dit mais Comment peux-tu croire A quelque chose Que tu n'as pas vu Vouloir à Dieu Parce que Nous Nous avons La grâce Du Seigneur De pouvoir Avoir la ferme assurance Des choses Que nous espérons Dieu a fait Des telles choses Qu'effectivement C'est ça Comme la Bible Le dit Ce sont des choses Qui ne sont pas montées Au coeur de l'homme Mais que Dieu Nous a révélé Effectivement Par son esprit Nous marchons Avec confiance Parce que Nous sommes sûrs Et certains Des choses Que Dieu nous a données C'est cela La différence En fait Avec Satan Qui lui Ne peut pas avoir Ce que nous Nous avons Nous remercions Dieu De ce que Il a fait De nous Etant des hommes Qui vivent Effectivement Parmi les hommes Il nous a doté De quelque chose De tellement particulier Et qui fait que Nous sommes des hommes Mais nous ne sommes pas Comme tous les hommes Ce n'est pas une formule Qu'on le répète D'une certaine manière Effectivement Pour faire plaisir aux oreilles Mais c'est en fait Une réalité C'est cela La puissance de Dieu En fait De faire en sorte Qu'un homme Qui doit simplement Avoir la capacité De pouvoir Croire et accepter Ce qui est saisissable Ce qu'il peut voir Ce qu'il peut toucher Et ce qui est possible Que cet homme Arrive à croire A l'impossible C'est là C'est là La force de Dieu C'est là La puissance de Dieu En fait Tu te trouves Dans l'impossible Mais tu crois Que de cet impossible Il y a la possibilité Non A un homme mortel A un homme normal Ce n'est pas possible C'est-à-dire que Qu'on puisse arriver A pouvoir apprécier La capacité Que Dieu nous a donné La dimension Dans laquelle Dieu nous a placé Nous croyons A l'impossible Et qu'est-ce qui est merveilleux encore Parce que quand nous croyons A l'impossible Parce que vous savez Que l'impossible C'est la chose Qui ne veut pas se faire Et quand nous croyons A l'impossible Alors l'impossible Devient Possible Que son nom soit béni Donc pour nous ici C'est-à-dire que Pour nous le croyants Nous changeons l'impossible Au possible Les autres ne le peuvent pas Les autres ne le peuvent pas Parce que Ils n'ont pas Ce que Dieu a eu A pouvoir te doter toi Je vais juste vous donner Un petit exemple Le peuple marchait Et ce peuple était Dans un lieu désertique Il n'y a pas de source d'eau Rien du tout Il prend un homme Un homme Ayant la conscience Comme vous et moi Il dit Tu vois le rocher là Un rocher C'est comme vous le savez Comme vous le voyez ici Il dit Le peuple veut de l'eau Il dit Tu vois les rochers Parce qu'ils pouvaient les dire Mais va criser quand même Là quelque part Et puis au fond Tu vas retrouver quand même De l'eau N'est-ce pas ? Logiquement C'est passable Parce qu'on sait que L'eau vient en dessous En crisant On voit donc là On est 100% d'accord Mais il prend un homme Il dit Tu vois le rocher Et bien tu parles au rocher Il n'a pas dit Moi je vais parler Non 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 Le Seigneur n'a pas dit Que je vais parler au rocher Non 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 Il dit Il dit Toi tu parles au rocher Amen Parle au rocher Alléluia Et ce rocher là Tu donneras de l'eau Donc vous voyez Mon frère Il m'assure Ce que Dieu amène l'homme Dans une dimension Que l'homme Ne peut pas Être porté lui-même Alléluia Amen C'est à dire que Il t'amène à ce niveau là Pourquoi ? Parce que Je peux pas Vous pouvez pas m'expliquer cela Frère et soeur C'est l'ampleur Que vous voyez un homme Un homme Non 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 Qui est dans le moment Le plus difficile Le tourment Le plus difficile Et même tout le monde Regarde qu'il est vraiment Dans le bas fond En plus les hommes L'enfonce davantage Et que cet homme là S'élève Et qu'il puisse vous dire Un homme normal Il dit que mes paroles Soient écrites Avec un burin Gravé dans le roc Je sais une chose Que mon reu d'enterre à moi Il est vivant Il dit Ce qui est encore extraordinaire Il dit Mes yeux les verront Quand bien même Ma chair serait même pourrie Mais mes yeux à moi Et non ceux de notre Alors le verront Alors à quelle dimension Cet homme se trouve Parce que naturellement Il ne peut pas se faire C'est pas possible Qu'un homme Naturel S'élève Et dise que Même si ma chair est pourrie Il ajoute encore Mes yeux ici Et non ceux de notre Les verront Vous voyez Mon frère et ma soeur La manière dont Dieu A fait les choses C'est en fait Pour que toi Tu puisses arriver A pouvoir comprendre La difficulté Pour l'homme Effectivement Et c'est surtout Si Tu es devenu croyant Quand tu es devenu croyant Et puis quand on parle vraiment De devenir croyant Il faut que tu puisses Te poser toi même D'abord la question J'ai toujours eu à pouvoir Vous le faire savoir J'ai dit frère et soeur Ce n'est pas nécessaire Mon frère Ma soeur Ce n'est pas nécessaire De te comparer Avec quelqu'un d'autre Tu n'as pas besoin Parce que Ton problème Ce qui est Ton salut à toi Ne dépend pas de l'autre Le salut Ton salut à toi Depend de toi C'est toi Qui doit te battre Pour ton salut L'autre Il peut jouer la comédie C'est son problème Ou il peut être Son problème Mais toi Il faut que tu sois quand même conscient Que Ici il est question de moi En fait Donc moi je dois être Quelqu'un qui croit Alors quand tu crois La parole de Dieu Tu dois savoir d'abord Ça venait quoi croire en lui Pourquoi est-ce que Je crois en lui Frère Ce que j'ai aussi Je vais vous faire comprendre C'est que Vous pouvez vous imaginer Ce que c'est dans le livre d'Epsomme Effectivement O Dieu Dit que vous êtes vous Des dieux C'est vrai que Ca semble être Quelque chose qui Oh ben bon On dit que nous sommes des dieux Et puis c'est dans l'imagination Ca passe effectivement Et puis c'est une conception Habituelle Mais êtes-vous déjà Vous avez déjà posé la question De savoir Ce que ça veut dire Que la Bible Parce que la Bible C'est la parole de Dieu Et quand Dieu dit quelque chose La chose elle est vraie Alors A qui est-ce que Dieu S'adresse en disant Je crois que c'est dans le livre de Pierre Je pense que nous allons Les lire ensemble avec vous Je crois que c'est Un ou deux Pierre je pense que Je n'ai qu'un Voilà C'est dans le chapitre 2 C'est dans le chapitre 2 Et puis nous allons donc lire dans la version dans laquelle vous êtes ici Regardez bien Un Pierre au chapitre 2 Un Pierre au chapitre 2 Voilà Voilà Alors je crois que c'est au verset 5 ici Verset 5 Verset 6 je pense Verset 6 Il est dit Chapitre 2 Verset 6 Il nous dit c'est ici Car l'écriture dit Il est dit dans l'écriture Pardon Voici je mets en sillon une pierre angulaire Choisie donc précieuse Et celui qui croit en elle ne sera point confus Donc celui qui croit en elle ne sera point confus Alors il dit son honneur se montre donc pour vous qui croyez Vous comprenez ça ? Donc pour vous qui croyez en fait Parce que si je dis que je crois en lui Et vous savez ce que croire en lui veut dire en fait C'est que tous ceux qui ont été dans les scènes et qui ont démontré qu'effectivement qu'ils ont cru en lui Il y a quelque chose qui s'est passé Comme le jour de Pentecôte effectivement Ils ont cru Tous ceux auxquels on va pouvoir prêcher la parole de Dieu Ils ont cru Et qu'est-ce qui s'est passé Comme les ducs sur le chemin Vous suivez ? Celui qui effectivement sur le chemin Et alors que quand Philippe lui a parlé il a cru Et puis qu'est-ce qu'il a dit ? C'est passé donc de l'eau Qu'est-ce qui empêche que je ne sois donc baptisé ? Donc ça veut dire que vous croyez en lui et vous le démontrez aux hommes C'est cela en fait Vous démontrez aux hommes qu'effectivement que j'ai cru en lui Donc je vais mourir avec lui C'est ça le baptême ? Parce que si je meurs effectivement Donc tout ce que je suis et que je pourrais arriver à pouvoir avoir comme pensé à moi Et tout ce que je pouvais arriver à pouvoir désirer savoir que pour moi c'était ceci ou bien autre chose Je dis tout ça je les laisse en dessous là Et quand je sors de l'eau je suis donc ressuscité avec lui Donc il devient le principal dans ma propre vie Le moteur dans tout Dans tout ce que je peux avoir C'est important ça Comme décision Comme tout ce que je peux faire Je ne peux pas les laisser de côté Donc maintenant je suis attaché à lui Donc mort avec lui Et puis maintenant aussi ressuscité aussi avec lui Et comme Romain l'a dit aussi demain C'est que nous sommes morts avec lui Et puis comme nous sommes baptisés Nous marchons donc en nouveauté de vie Maintenant regardez très bien Ca veut dire que nous croyons donc en lui Et nous lui faisons donc pleinement confiance Il dit bien Son honneur se montre donc pour vous qui croyez Regardez très bien Et il dit Il fait ce suivant Il dit mais pour les incrédules La pierre qu'ont rejetée Ceux qui bâtissaient Et devenaient un principal de l'angle Et une pierre d'achoppement Un rocher de scandale Il s'y heurte pour n'avoir pas cru A la parole C'est à cela qu'ils sont donc destinés Donc si Dieu Il dit vous êtes donc de Dieu Il parle bien à des personnes qui sont particulières Est-ce que vous comprenez ? Ces personnes là Voyez les différences effectivement Ces personnes ce sont ceux qui ont cru Donc une personne qui a cru en Dieu C'est impossible à ce moment là Qu'ils puissent avoir un doute Non Je ne peux pas avoir le doute Parce que Si j'avais des doutes Je ne croirais pas Parce que si je savais qu'il était incapable De ces siestes là Pourquoi perdreais-je mon temps de croire Et lui donner ma vie à moi ? Donc si je le crois Je le reçus comme mon sauveur personnel Alors frère et sœur Je suis un homme heureux C'est merveilleux frère C'est-à-dire que Je suis heureux Parce que J'ai trouvé Comme Comme Philippe Et les autres Et pouvaient Les dire aussi avec assurance Que Dieu nous aide Arrêtez de jouer la comédie frère Cet homme même On l'a fait bouger par Nathanaël Il y peut-il D'abord il dit Nous avons trouvé Nous avons trouvé Celui de qui Moïse et les prophètes ont parlé Il s'agit de Jésus De Nazareth Et c'est cela Parce que s'il l'a trouvé Et bien c'est comme Celui qui a trouvé un champ Dans lequel Il y avait une perle Effectivement Comme vous l'avez entendu dire Il va vendre Tout ce qu'il avait Pour posséder en fait Ce champ en question Parce qu'il sait que Dans ce champ là Il y a une grande valeur Si j'ai ce champ Que Dieu te bénisse Si j'ai ce champ Mais j'ai tout Parce que ce qu'il y a Dans cela Dans ce champ là Ca vaut plus Que toute autre chose Donc quand je le possède Alors c'est terminé C'est la même chose Que toi Tu dois savoir Celui que tu as choisi Parce que si tout le temps Tu marches Et tu as des doutes Alors tu n'as pas cru en Dieu Bah tu ne connais pas Le fait de croire en lui Parce que quand je crois en lui Il est impossible De douter de lui Parce que Il y a quelque chose Qui se passe dans celui Qui a vraiment cru Il est identifié à lui-même Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous comprenez Parce que autrement Frères et sœurs Vous êtes en train de jouer Simplement La comédie Être en fait des gens Qui jouent un petit rôle Parce que croire en lui C'est vraiment savoir Effectivement Qui il est pour vous Parce que s'il est vraiment Le sauveur que vous savez Parce que pourquoi Vous l'appelez le sauveur Pourquoi vous l'appelez Le redempteur C'est une formule C'est une expression Que vous avez utilisée Parce qu'elle nous dit Il est notre redempteur Alors Vous vous souvenez Pour que vous rafraîchiez votre mémoire Après chapitre 5 Vous vous souvenez de cela Vous vous souvenez de cela Et quand on a posé Donc la question Et la question était claire Effectivement Pour que tout le monde l'entende Qui était donc digne De pouvoir regarder le livre Et de le prendre dans la main De celui qui était assis Sur le trône Alors On nous dit bien Qu'on a cherché En haut En bas Sous la terre Dans la mer On n'a trouvé personne Et vous avez remarqué Que la Bible dit Que Jean L'apôtre effectivement Qui aimait tant Le Seigneur effectivement Qui connaissait quand même Les choses de Dieu Quand il a entendu Qu'on n'a trouvé personne Il a commencé à pleurer Parce qu'il savait Qu'effectivement Il n'y a plus d'espoir Donc toutes ces choses Qu'on a fait effectivement C'est perdu parce que Il n'y a personne Qui est digne De pouvoir prendre le livre Qui est là Il a pleuré Vous pouvez vous imaginer Pourquoi il pouvait pleurer Effectivement Je l'ai dit tout à l'heure Effectivement aussi C'est-à-dire qu'il a réalisé Pour lui Que tout est perdu en fait C'est-à-dire que Rien ne peut être réalisable C'est délisable C'est fini Peu importe mais Tout est perdu Il a pleuré Et puis il entend simplement C'est pas qu'il a joué La comédie Non il était conscient Mais il entend simplement On lui dit Derrière il dit Mais ne pleure point Jean Car le lion de la tribu de Juda A vaincu Et il est digne Et vous avez remarqué La réaction ? Je vais vous montrer Regardez la réaction Alors il nous dit ici Verset 4 Donc après qu'il s'appelle Verset 4 il dit Et je pleurais beaucoup De ce que personne Ne fit trouver digne D'ouvrir les livres Ni de le regarder L'un de Veillard M'a dit Ne pleure point Voici donc le lion De la tribu de Juda Le rejeton de David A vaincu Pour ouvrir les livres Et sept sons Les gens écoutent bien Et j'ai vu au milieu Du trône Et des quatre êtres vivants Et au milieu du vieillard Un agneau Qui était là Comme immolé Il avait sept cornes Et sept yeux Qui sont les sept esprits De Dieu Envoyés par toute la terre Il vint Et il prit les livres De la main droite De celui qui était assis Sur le trône Quand il est venu Celui qui était sur le trône N'a même pas hésité Ah oui Il n'a même pas hésité Parce qu'il a vu Que celui-là C'est le vainqueur Qu'il a rempli Toutes les conditions nécessaires Qu'il n'a rien Parce que Quand il dit Il a vaincu Il a vraiment vaincu tout Alors ici Ecoutez bien Quand il a pris les livres Le fait qu'il ait pris les livres Les quatre êtres vivants Les vingt-quatre veillards Se poissonnant devant l'agneau Tenant chacun une harpe Et des coupes d'or En plus des parfums Qui sont les prières de saints Et il chantait un cantique nouveau En disant Tu es digne De prendre les livres Et d'en ouvrir le seau Car tu as été immolé Et tu as racheté Pour Dieu Par ton sang Des hommes De toutes tribus De toutes langues De tout peuple De toutes nations Et tu as fait d'eux Un royaume Des sacrificateurs Pour notre Dieu Et ils régneront sur la terre Et je regardais Je regardais Et j'entendis la voix De beaucoup d'anges Autour du trône Et des êtres vivants Et des milliards Et leur nombre était tellement Des myriades et des myriades Et des milliers et des milliers Et il disait D'une voix forte L'agneau qui a été immolé Est digne de recevoir La puissance La richesse La sagesse La force L'honneur Et la gloire Et toutes les créatures Qui sont dans les ciels Sur la terre Sous la terre Sur la mer Et tous ceux qui se trouvent Je les ai entendus Qui disaient A celui qui est assis Sur le trône Et à l'agneau Soit la gloire Et ainsi de suite Donc toutes les créatures En fait Elles ont réalisé Effectivement Que le rachat A été donc Accompli Donc Jésus Christ Notre Seigneur A eu à pouvoir Vaincre tous Et qu'il a Tout racheté Même jusqu'à Dans le bas fond Et ainsi de suite Dans les fins fonds Des fonds Tout Mais même dans les ciels Et sur la terre Oh frère Nous savons cela Mais je vous pose la question De pouvoir savoir Est-ce que vous réalisez Effectivement L'ampleur De ce qu'on appelle La rédemption Donc le rachat Pour vous Parce que si Dieu Le Seigneur Notre Dieu Est votre rédempteur Ça c'est la chose Que vous devez savoir S'il est vraiment Parce que vous voyez bien Que la Bible nous fait savoir Qu'il était digne De pouvoir prendre les livres Et si vous l'avez déjà parlé ici Ces livres C'est les livres De la rédemption Les livres de rachat Comme vous pouvez le savoir Effectivement Mais s'il est votre rédempteur Quelle est La chose Qui peut être Impossible Pour vous Je parle à vous Individuellement S'il est vraiment Votre rédempteur Quelle est la chose Qui peut être Impossible Maintenant je vais vous montrer Quelque chose Lorsque Adam Était dans le jardin D'Aden Vous vous souvenez ? Y avait-il quelque chose Qui soit impossible à Adam ? Y avait-il quelque chose Qui soit impossible à Adam ? Non il n'y en avait pas Parce que vous remarquez Effectivement Que quand Adam Parlait C'était en fait Dieu qui parlait Adam Il avait l'autorité Sur toutes choses Sur la terre Il pouvait parler aux animaux Il a même donné Des noms aux animaux Il pouvait dire C'est tellement de faire ceci Faire cela Oui Aux arbres Donc il dominait Il était en fait Dieu Sur la terre Donc il n'y avait Aucune chose Alors vous voyez d'abord S'il vous plaît Voyez-vous d'abord Les liens La communion Qu'avait Adam Avec Dieu Tout le soir Tout le soir Quand Dieu descendait Il parlait avec Adam Et Adam ne pouvait même pas douter De Dieu Il savait très bien Qui Dieu était Donc comme il savait Qui Dieu était Il savait aussi L'autorité qu'il a Puisqu'il était Un fils de Dieu Ah oui Puisqu'il était Ce fils de Dieu Donc il pouvait S'éteindre même Devant un arbre Et dire Mais je veux que tu donnes Le fruit L'arbre donnerait Le fruit Oui parce que l'arbre Vous obéirait A ce qu'il dirait Je vous ai dit tantôt Quand Adam parlait C'était Dieu Oh frère Est-ce que c'est possible ? Je vais vous montrer Dans les Saintes Écritures Allons dans Le livre de Genèse Genèse effectivement Je pense que c'est cela Oui voilà Regardez ici Et voilà On nous dit ici L'éternel Dieu Verset 19 2 verset 19 L'éternel Dieu L'éternel Dieu Forma de la terre Tous les animaux de champ Et tous les oiseaux du ciel Et il les fit venir Vers l'homme Pour voir comment l'homme Il les appellerait Et afin que tout être vivant Portant le nom Que lui donnerait l'homme C'est merveilleux Pas les noms Que donnerait Dieu Aux animaux Est-ce que vous suivez frère ? Mais c'est le nom Que l'homme A donné aux animaux Et ces noms là C'est ce que Dieu voulait Amen Alléluia C'est la communion en fait L'unité Mais c'est vrai frère Donc ces noms là Adam a donné aux animaux Ce sont les noms Que Dieu voulait Qu'ils soient donnés aux animaux Parce qu'entre Dieu Et l'homme Il n'y avait pas de différence Que Dieu te bénisse Mon béni et mes frères C'est vrai Il y avait toujours Une connexion en fait C'est cela Maintenant il gradait encore Il dit maintenant Et l'homme donnant des noms A tout le bétail Aux oiseaux du ciel Même les oiseaux Aux oiseaux du ciel Et à tous les animaux De champ Mais pour l'homme Il ne trouva point d'aide Semblable à lui Alors l'éternel Dieu Fit tomber un profond sommeil Sur l'homme Qui s'endormit Et il prit Une de ses côtes Et referma la chair A sa place Le dernier Dieu Le dernier Dieu Forma une femme De la côte Qui l'avait prise Effectivement de l'homme Et il l'amena vers l'homme Vous entendez ? Et l'homme dit Voici cette fois Celle qui est hausse de mes eaux Et chère de ma chère On l'appellera Femme Parce que Elle a été prise De l'homme C'est pourquoi L'homme quittera son père Et s'attachera A sa mère Comme son père et sa mère S'attachera à sa femme Et il deviendra Une seule chère Vous entendez cela ? Donc il exprime bien Il dit Puis il exprime bien Qu'on l'appellera femme Parce qu'elle a été prise De l'homme Vous entendez comment c'est ? Et puis il dit L'homme Dieu est grand Donc c'est Adam Qui dit ça On l'appellera femme Et puis il dit C'est pourquoi L'homme quittera Son père et sa mère S'attachera donc A sa femme Et il deviendra donc Une seule chère N'est-ce pas vrai ? Alors dans Matthieu chapitre 19 Matthieu chapitre 19 Verset 1 Il dit Si Jésus a achevé ses discours Il quitta donc la Galilée Et alla dans la territoire Déjà Judée Au-delà du Jordan Une grande foule les suivit Et là il guérit les malades Le pharisien l'abordait dire Pour le prouver Est-il permis à un homme De répudier sa femme Pour un motif quelconque ? Il répondit Il répondit N'avez-vous pas lu Que le créateur Ici on ne parle pas de créateur On ne parle pas d'Adam On ne parle pas d'Adam Il est que le créateur Au commencement Fi l'homme et la femme Et qu'il dit Le créateur Qui dit C'est pourquoi L'homme quittera son père Et sa mère Et s'attachera à sa femme Et les deux deviendront Une seule chère Et pourtant c'est Adam Qui l'a dit Oui C'est Adam qui l'a dit Mais ici C'est le créateur Qui a dit Non c'était Adam Et là on ne fait go Voyez-vous comment Les choses sont Pour que nous puissions comprendre Quand il dit que Vous êtes des dieux On doit comprendre Ce que cela veut dire Mon frère Il est impossible Que toi un fils de Dieu Une fille de Dieu Tu doutes de la capacité de Dieu Et vous savez Pourquoi aussi Parce que C'est extraordinaire Parce que Un fils de Dieu Une fille de Dieu Je parle bien des enfants de Dieu Véritables Pas des soi-disant Qui sont toujours Non 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 Véritables Ils sont toujours Une partie de la parole C'est impossible D'éternier toi-même Vous voyez Ca c'est une C'est quelque chose Que Dieu fait en toi Que les voisins Ne peuvent pas l'avoir Les voisins Ne peuvent pas Les ressentir Mais toi Parce que toi Il est impossible Les autres peuvent Les autres peuvent Ah j'en peux plus Les autres peuvent arriver Mais pas toi Mais pas toi Non 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 Parce qu'en toi Il y a quelque chose Que Dieu a placé C'est là que vous voyez La puissance de Dieu Que j'ai mon voisin Il est toujours en train de murmurer Toujours ceci Mais moi malgré les difficultés Les épreuves que je passe Non ma foi augmente davantage J'ai toujours confiance en Dieu Que j'ai pas ce moment difficile Que je pleure Que j'ai pu ceci Jamais je peux penser Me détacher de lui Alléluia Oui mon frère C'est ça la puissance de Dieu Dans toi Alléluia C'est vrai C'est pas Non c'est pour ça Frères et soeurs Voyez au plus en plus Nous avançons Au plus en plus La nature de tout un chacun Vous aurez pu vous cacher Ah non 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 C'est vrai Parce que voyez vous La Bible nous fait savoir Que les épreuves sont plus précieuses Que les opérissables Vous comprenez aussi Pour quelles raisons Mais c'est dans les épreuves Effectivement le plus Qu'on voit Ce qu'il y a au dedans De la personne Je vais terminer Vous vous souvenez Les trois épreuves croyants C'était des hommes Comme de d'autres hommes Effectivement Ils ont vu De leurs yeux naturels Vraiment ça Là c'était la fournaise Qui chauffait Frères Les hommes n'ont pas d'excuses Et surtout Je pleure Mais tous ceux qui s'appellent Des croyants Qui écoutent la parole de Dieu Frères et soeurs Les jugements pour vous Seraient terribles Encore comme l'a dit C'est sévèrement jugé Surtout quand vous entendez La parole de Dieu Et vous doutez Et vous comprenez Parce que les trois épreuves croyants Là tout le monde Au son des trompettes Et de la septembre Plecentrion Tout cela C'est le tambour Que vous connaissez Tous ces instruments-là Tout le monde était là Parce que ce roi Il régnait partout Il dit Tous les hommes Tous les hommes Tous les hommes Il dit mais Quand on sonnerait La septembre centurion Tout cela Tout homme doit s'agénuer Et adorer ces dieux-là Et bien c'était la statue Non ? C'était la statue de qui ? De Daniel Belsata Vous voyez C'est ça aussi Qui est extraordinaire Dans ceux qui sont de Dieu En fait Ah ah non Je ne veux pas entrer là-dedans Mais c'est la vérité Parce qu'on a fait là C'est vrai frère Vous ne pouvez pas vous rendre compte Mais c'est ce qu'il y a dans la Bible Mais ce sont des choses Que Dieu lui-même Au sein Parce que c'est pour ça Qu'on parle de la révélation En fait Révélation Parce que Quand vous avez C'est pour ça Beaucoup de gens Ne se rendent pas compte Asseyez-vous simplement La présence Je vous dis la vérité frère La présence de Dieu Vient sur vous Et observez les gens C'est la vérité Ça Ça c'est sûr et certain Vous observez les gens Que simplement que Laissez simplement La parole devant Et vous allez voir Si 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 C'est la parole Qui fait la différence Amen Oui Alléluia Si C'est elle Vous pouvez Vous savez Judas Pouvez tout faire Il allait toujours être Judas Il allait toujours être Judas Il allait toujours être Judas Il ne pouvait pas Il ne pouvait pas être Il allait être Judas en fait Parce que le Seigneur lui a donné toutes les possibilités possibles Pour nous montrer que Dieu est un bon Et qu'il est fait C'est comme C'est comme aussi C'est comme aussi Qu'il y a aussi dans Les Saintes Écritures Quand le Seigneur est venu vers lui Vous savez La résistance A la parole de Dieu Le doute A la parole de Dieu C'est la pire des choses qu'on pouvait faire Dieu avait aimé C'est vrai que Saül était un homme qui a été roi Pour qu'il soit roi Vous vous souvenez Mais Dieu éprouve toujours les gens par la parole aussi Il a dit Va Dieu Et ainsi de suite Vous comprenez cela Mais quand il est venu Il a fait ce que lui voulait faire Parce que vous savez Parce que nous avons parlé ici C'est pour cela que Samuel lui a dit L'obéissance Vaut mieux Que les saccharistes L'obéissance Mais Caïen lui Pensait Il a peut-être Il a peut-être Beaucoup de choses comme des fleurs Et tout ça Il a peut-être Dieu ne vous parle-t-il pas Ainsi C'est vrai Ma soeur a raison Vraiment Franchement Franchement Mais c'est Dieu toujours le même Il s'adresse toujours à vous aussi avec douceur Montre un peu Il vous dit Mais voilà donc la voie qu'il faut suivre Il dit Caïen Les mâles s'écouchent Ses désirs se portent vers toi Domine 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 Si tu agis bien Tu relèveras la tête Alléluia Dieu ne l'avait pas abandonné Tu es venu quand même Qu'est-ce qu'il a répondu à Dieu D'abord il dit Mais suis-je moi le gardien de mon frère Vous connaissez ça Suis-je moi le gardien de mon frère Mais bon nous savons que nous en tant qu'enfants de Dieu Comme les saines écritures nous ne le font pas Alors revenons à ce que nous disions C'est très important de réaliser effectivement Quelle relation et quel lien avons-nous Moi j'ai entre moi et Dieu Si cela est compris en fait Cette relation que Toi tu as avec Dieu Il n'y a plus d'angoisse Non non Vous n'avez plus de peur Parce que Et puis quelque part il dit Mais Bini Mais qui es-tu pour avoir peur de l'homme Dans l'arène duquel il n'y a qu'un souffle là Parce que Vous arrivez à un point Vous comprenez Regardez Nous revenons à notre maître Pour arriver vite à vous l'aller Je ne sais pas dire Notre maître Sur la terre Vous pouvez vous imaginer Il a dit quoi Quand il priait effectivement Et quand il a parlé Il a dit Moi et les pères nous sommes un Non Alors Comment est-ce qu'il pouvait Agir contrairement à ce que Le père a dit Il ne pouvait pas douter Parce que Il a dit C'était écrit dans la scène de l'Écriture Il a dit Détruisez cette temple Il a dit Je le rebâtirai Le troisième jour Donc Trois jours je le rebâtirai C'est sûr hein Il a dit non ? Vous vous souvenez ? Parce que C'est-à-dire qu'il parlait effectivement De sa mort Mais vous savez Personne humainement parlant Un homme humainement parlant Quand il est debout Humain Je parle bien de l'humain Il ne peut pas Avoir l'assurance 100% Que s'il va dans la terre Qu'il va sortir de la terre Oui C'est 100% vrai Amen Parce que quand tu meurs C'est fini Tu vas dans le séjour de mort Vous pouvez regarder Depuis la Genèse Jusqu'à l'arrivée du Seigneur Il n'y a jamais un prophète Qui pouvait se tenir debout Et dire que Si vous me tuez moi Je vais dans la terre Quelques jours après Je vais ressusciter D'après D'ailleurs Tous ils ont été tués Ils sont toujours à la tour Mais il n'y a qu'un seul Et ce seul là Pour me dire que Moi et le Père Nous sommes A Il était impossible Parce qu'il était écrit Tu ne permettras point Que ton sein Voie la corruption Il avait confiance Dans les écritures Parce qu'il était lui-même L'écriture Qu'est-ce qui pouvait lui faire peur ? Pilate Le gouvernement Le Romain Il n'avait pas Réellement Rien du tout C'est parce qu'il Il connaissait Qui il était D'où il venait C'était impossible De pouvoir Douter Effectivement De lui-même Mais vous Parce que ce que Le Seigneur a fait de vous Parce que Ce n'est pas La même dimension Que celle De l'Ancien Testament C'est pour ça C'est pour ça que Nous Rélisons dans le livre des Hébreux Qu'ils ne pouvaient pas atteindre la perfection Oui parce qu'elle est parfaite Elle devait venir Amen La loi Ils étaient sous l'ombre Maintenant nous sommes dans l'art Oui Est-ce que vous y êtes ? Amen Ne dormez pas frère et sœur C'est important Que vous compreniez ces choses C'est pour savoir C'est pour réaliser une chose C'est que Quand tu es vraiment Un fils de Dieu Une fille de Dieu Je vous en supplie C'est la vérité Vous n'avez plus à avoir peur De quoi que ce soit Bon La mort va vous faire peur Je vais vous lire une écriture 1 Corinthiens chapitre 15 1 Corinthiens chapitre 15 1 Corinthiens chapitre 15 Je vais probablement m'arrêter là Nous allons prier 1 Corinthiens chapitre 15 Vous vous souvenez d'abord Le premier verset Je vous rappelle frère Que j'ai l'évangile Que je vous ai annoncé Dans lequel vous avez persévéré Dans lequel vous êtes sauvés Pour autant que vous le reteniez Car je vous ai aussi enseigné Comme je l'avais aussi Reçu Que le Seigneur notre sauveur Il est mort pour nos péchés N'est-ce pas vrai ? Et qu'il est ressuscité Le troisième jour C'est l'or Gloire à Dieu Donc ça commence déjà A quelque chose Qui nous montre Que cet homme ici Evidemment que Quelle grâce Dieu l'a accordée Il a eu à pouvoir expérimenter L'accomplissement des séquences du roi 1 Corinthiens 15 Le verset 51 Je ne vais pas aller beaucoup plus loin Parce que je dois vous laisser partir Il dit écoutez bien Il dit écoutez Parce qu'un fils de Dieu Un fils de Dieu Je parle bien de fils de Dieu Qui sont engendrés Par la parole de Dieu Vous comprenez Ces hommes-là Et ces femmes-là Vous ne pouvez pas les mettre par terre Il n'y a aucune preuve Je vous l'ai dit frère Pour que vous sachiez d'abord votre nature Il n'y a aucune preuve Il n'y a aucune maladie Il n'y a aucune souffrance Qu'on peut même les mettre Qui peut faire en sorte qu'ils doutent de Dieu Jamais frère Il ne pourra même pas dire Ah je pense que l'écriture ça ne marche pas Frère l'écriture marche toujours Que je boite aujourd'hui L'écriture marche toujours Que Dieu te bénisse Il n'y a rien qui peut abattre un fils de Dieu Il n'y a rien Et si nous pouvions voir Frère c'est vrai cela Il n'y a rien Et puis en plus là Il dit que vous êtes des dieux Vous pouvez imaginer ça Moi étant Dieu Si je le suis Comme il l'a dit mon frère Mais qui peut arriver à être au-dessus d'un Dieu Que Dieu te bénisse Même Satan lui-même on le chasse Que Dieu te bénisse C'est la voix de qui il a ? Que Dieu Mais pourquoi tu es là-bas ? C'est merveilleux Mais c'est la vérité Au sens on amène Amène vraiment Elle amène du fond de Dieu Mais c'est la vérité Parce que celui qui peut vous épouvantes C'est Satan et les démons Mais vous avez le pouvoir Mais vous l'avez Et Dieu nous a dit Dieu nous a donné quelque chose de merveilleux C'est simplement on peut l'actionner Que Dieu te bénisse C'est la chose frère et soeur Ici dans ce bas monde il n'y a rien qui peut dominer sur vous Ni aucun gouvernement Non c'est vrai frère Il n'y a rien Il n'y a qu'un seul qui peut dominer C'est Dieu seul C'est pour ça je prie Prenez courage Alléluia Car rien ne puisse vous abattre Alors j'aime bien quand il chante La paix, la paix, la paix de Jésus A tout le monde Dès que vous devez avoir la paix dans votre cœur Et l'assurance qu'effectivement Que peuvent donc nous faire les enfants Si Dieu est pour nous C'est pas une formule Si Dieu est pour nous Qui sera contre nous Bien plus Il est assis à la doigt de Dieu Et il intercède Quand je trébuche Il intercède Alors où est-ce que Satan va me saisir Que Dieu te bénisse On l'aime n'est-ce pas C'est pour ça que tous les jours il faut lever Même quand tu souffres Même quand ça ne va pas Même quand tu ne vois pas très rien Chante les cieux Chante les doigts du Seigneur C'est pour ça que tu es venu Et dans cela aussi j'ai la victoire Gloire à Dieu Que Dieu vous bénisse Lève-nous Je sais qu'un jour Mes yeux verront Jésus Je sais qu'un jour Mes yeux verront Jésus Jésus Si je marche Jésus 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 Si je marche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501